Musique Émile Zola, Thérèse Raquin Chapitre 2 Madame Raquin était une ancienne mercière de Vernon. Pendant près de 25 ans, elle avait vécu dans une petite boutique de cette ville. Quelques années après la mort de son mari, dès l'assitude la prire, elle vendit son fond. Ses économies jointes au prix de cette vente mirent entre ses mains un capital de 40 000 francs qu'elle plaça et lui rapporta 2 000 francs de rente. Cette somme devait lui suffire largement. Elle menait une vie de recluse, ignorant les joies et les soucis poignants de ce monde. Elle s'était fait une existence de paix et de bonheur tranquille. Elle loua, moyennant 400 francs, une petite maison dont le jardin descendait jusqu'au bord de la Seine. C'était une demeure close et discrète qui avait de vagues senteurs de cloître. Un étroit sentier menait à cette retraite située au milieu de larges prairies. Les fenêtres du logis donnaient sur la rivière et sur les coteaux déserts de l'autre rire. La bonne dame, qui avait dépassé la cinquantaine, s'enferma au fond de cette solitude et y goûta des joies sereines entre son fils Camille et sa nièce Thérèse. Camille avait alors 20 ans. Sa mère le gâtait encore comme un petit garçon. Elle l'adorait pour l'avoir disputé à la mort pendant une longue jeunesse de souffrance. L'enfant eut coup sur coup toutes les fièvres, toutes les maladies imaginables. Madame Raquin soutint une lutte de 15 années contre ces mots terribles qui venaient à la file pour lui arracher son fils. Elle les vainquit tous par sa patience, par ses soins, par son adoration. Camille, grandie, sauvée de la mort, demeura tout frissonnant des secousses répétées qui avaient endolori sa chair. Arrêté dans sa croissance, il resta petit et malingre. Ses membres grêles eurent des mouvements lents et fatigués. Sa mère les met davantage pour cette faiblesse qui le pliait. Elle regardait sa pauvre petite figure pâlie avec des tendresses triomphantes et elle songeait qu'elle lui avait donné la vie plus de dix fois. Pendant les rares repos que lui laissa la souffrance, l'enfant suivit les cours d'une école de commerce de Vernon. Il y apprit l'orthographe et l'arithmétique. Sa science se borna aux quatre règles et à une connaissance très superficielle de la grammaire. Plus tard, il prit des leçons d'écriture et de comptabilité. Madame Raquin se mettait à trembler lorsqu'on lui conseillait d'envoyer son fils au collège. Elle savait qu'il mourrait loin d'elle. Elle disait que les livres le tueraient. Camille resta ignorant et son ignorance mit comme une faiblesse de plus en lui. À dix-huit ans, désœuvré, s'ennuyant à mourir dans la douceur dont sa mère l'entourait, il entra chez un marchand de toile à titre de commis. Il gagnait soixante francs par mois. Il était d'un esprit inquiet qui lui rendait loisiveté insupportable. Il se trouvait plus calme, mieux portant, dans ce labeur de brut, dans ce travail d'employé qui le courbait tout le jour sur des factures, sur d'énormes additions dont il épelait patiemment chaque chiffre. Le soir, brisé, la tête vide, il goûtait des voluptés infinies au fond de l'ébêtement qui le prenait. Il dut se quereller avec sa mère pour rentrer chez le marchand de toile. Elle voulait le garder toujours auprès d'elle, entre deux couvertures, loin des accidents de la vie. Le jeune homme parla en maître. Il réclama le travail comme d'autres enfants réclament des jouets, non par esprit de devoir, mais par instinct, par besoin de nature. Les tendresses, les dévouements de sa mère lui avaient donné un égoïsme féroce. Il croyait aimer ceux qui le plaignaient et qui le caressaient, mais en réalité, il vivait à part, au fond de lui, n'aimant que son bien-être, cherchant par tous les moyens possibles à augmenter ses jouissances. Lorsque l'affection attendrie de Madame Raquin l'écœura, il se jeta avec délice dans une occupation bête qui le sauvait des tisanes et des potions. Puis, le soir, au retour du bureau, il courait au bord de la scène avec sa cousine Thérèse. Thérèse allait avoir 18 ans. Un jour, 16 années auparavant, lorsque Madame Raquin était encore mercière, son frère, le capitaine Degand, lui apporta une petite fille dans ses bras. Il arrivait d'Algérie. « Voici une enfant dont tu es la tante, lui dit-il avec un sourire. Sa mère est morte. Moi, je ne sais qu'en faire. Je te la donne. » La mercière prit l'enfant, lui sourit, baisa ses joues roses. Degand resta huit jours à Vernon. Sa sœur l'interrogea à peine sur cette fille qu'il lui donnait. Elle sut vaguement que la chère petite était née à Oran et qu'elle avait pour mère une femme indigène d'une grande beauté. Le capitaine, une heure avant son départ, lui remit un acte de naissance dans lequel Thérèse, reconnue par lui, portait son nom. Il partit et on ne le revit plus. Quelques années plus tard, il se fit tuer en Afrique. Thérèse grandit, couchée dans le même lit que Camille, sous les tiètes tendresses de sa tante. Elle était d'une santé de fer et elle fut soignée comme une enfant chétive, partageant les médicaments que prenait son cousin, tenue dans l'air chaud de la chambre occupée par le petit malade. Pendant des heures, elle restait accroupie devant le feu, pensive, regardant les flammes en face, sans baisser les paupières. Cette vie forcée de convalescence la replia sur elle-même. Elle prit l'habitude de parler à voix basse, de marcher sans faire de bruit, de rester muette et immobile sur une chaise, les yeux ouverts et vide de regard. Et lorsqu'elle levait un bras, lorsqu'elle avançait un pied, on sentait en elle des souplesses félines, des muscles courts et puissants, toute une énergie, toute une passion qui dormait dans sa chair assoupie. Un jour, son cousin était tombé, pris de faiblesse. Elle l'avait soulevé et transporté d'un geste brusque et ce déploiement de force avait mis de larges placardantes sur son visage. La vie cloîtrée qu'elle menait, le régime débilitant auquel elle était soumise ne put raffaiblir son corps maigre et robuste. Sa face prit seulement des teintes pâles, légèrement jaunâtres et elle devint presque laide à l'ombre. Parfois, elle allait à la fenêtre, elle contemplait les maisons d'en face sur lesquelles le soleil jetait des nappes dorées. Lorsque Mme Raquin vendit son fond et qu'elle se retira de la petite maison du bord de l'eau, Thérèse eut de secrets tressaillements de joie. Sa tante lui avait répété si souvent « Ne fais pas de bruit, reste tranquille » qu'elle tenait soigneusement cachée, au fond d'elle, toutes les fouques de sa nature. Elle possédait un sang-froid suprême, une apparente tranquillité qui cachait toujours dans la chambre de son cousin auprès d'un enfant moribond. Elle avait des mouvements adoucis, des silences, des placidités, des paroles bégayées de vieille femme. Quand elle vit le jardin, la rivière blanche, les vastes coteaux verts qui montaient à l'horizon, il lui prit une envie sauvage de courir et de crier. Elle sentit son cœur qui frappait à grands coups dans sa poitrine, mais pas un muscle de son visage ne bougea. Elle se contenta de sourire lorsque sa tante lui demanda si cette nouvelle demeure lui plaisait. Alors la vie devint meilleure pour elle. Elle garda ses allures souples, sa physionomie calme et indifférente. Elle resta l'enfant élevé dans le lit d'un malade, mais elle vécut intérieurement une existence brûlante et emportée. Quand elle était seule, dans l'herbe, au bord de l'eau, elle se couchait à plat ventre comme une bête, les yeux noirs et agrandis, le corps tordu, prêt à bondir. Et elle restait là pendant des heures, ne pensant à rien, mordu par le soleil, heureuse d'enfoncer ses doigts dans la terre. Elle faisait des rêves fous, elle regardait avec défi la rivière qui grondait. Elle imaginait que l'eau allait se jeter sur elle et l'attaquer. Alors elle se rédissait, elle se préparait à la défense, elle se questionnait avec colère pour savoir comment elle pourrait vaincre les flots. Le soir, Thérèse, apaisée et silencieuse, cousait auprès de sa tante, son visage semblait sommeillé dans la lueur qui glissait mollement de l'abat-jour de la lampe. Camille, affaissée au fond d'un fauteuil, songeait à ses additions. Une parole, dite à voix basse, troublait seule par moment la paix de cet intérieur endormi. Madame Raquin regardait ses enfants avec une bonté sereine. Elle avait résolu de les marier ensemble. Elle traitait toujours son fils en moribond. Elle tremblait lorsqu'elle venait à songer qu'elle mourrait un jour et qu'elle le laisserait seule et souffrant. Alors elle comptait sur Thérèse, elle se disait que la jeune fille serait une garde vigilante auprès de Camille. Sa nièce, avec ses airs tranquilles, ses dévouements muets, lui inspirait une confiance sans borne. Elle l'avait vue à l'œuvre, elle voulait la donner à son fils comme un ange gardien. Ce mariage était un dénouement prévu. arrêté. Les enfants savaient depuis longtemps qu'ils devaient s'épouser un jour. Ils avaient grandi dans cette pensée qui leur était devenue ainsi familière et naturelle. On parlait de cette union dans la famille comme d'une chose nécessaire, fatale. Madame Raquin avait dit « Nous attendons Thérèse et 21 ans » et ils attendaient patiemment, sans fièvre, sans rougeur. Camille, dont la maladie avait appauvri le sang, ignorait les âpres désirs de l'adolescence. Il était resté petit garçon devant sa cousine, il l'embrassait comme il embrassait sa mère, par habitude, sans rien perdre de sa tranquillité égoïste. Il voyait en elle une camarade complaisante qui l'empêchait de trop s'ennuyer et qui, à l'occasion, lui faisait la tisane. Quand il jouait avec elle, qu'il la tenait dans ses bras, il croyait tenir un garçon, sa chair n'avait pas un frémissement et jamais il ne lui était venu la penser, en ces moments, de baiser les lèvres chaudes de Thérèse qui se débattaient en riant d'un rire nerveux. La jeune fille, elle aussi, semblait rester froide et indifférente. Elle arrêtait parfois ses grands yeux sur Camille et le regardait pendant plusieurs minutes avec une fixité d'un calme souverain. Ses lèvres seules avaient alors de petits mouvements imperceptibles. On ne pouvait rien lire sur ce visage fermé qu'une volonté implacable tenait toujours doux et attentif. Quand on parlait de son mariage, Thérèse devenait grave, se contentait d'approuver de la tête tout ce que disait Madame Raquin. Camille s'endormait. Le soir, en été, les deux jeunes gens se sauvaient au bord de l'eau. Camille s'irritait des soins incessants de sa mère. Il avait des révoltes, il voulait courir, se rendre malade, échapper aux câlineries qui lui donnaient la nausée. Alors il entraînait Thérèse, il la provoquait à lutter, à se vautrer sur l'herbe. Un jour, il poussa sa cousine et la fit tomber. La jeune fille se releva d'un bond avec une sauvagerie de bêtes et, la face ardente, les yeux rouges, elle se précipita sur lui, les deux bras levés. Camille se laissa glisser à terre, il avait peur. Les mois, les années s'écoulèrent. Le jour fixé pour le mariage arriva. Madame Raquin prit Thérèse à part, lui parla de son père et de sa mère, lui conta d'histoire de sa naissance. La jeune fille écouta sa tante, puis l'embrassa sans répondre un mot. Le soir, Thérèse, au lieu d'entrer dans sa chambre qui était à gauche de l'escalier, entra dans celle de son cousin qui était à droite. Ce fut tout le changement qu'il y eut dans sa vie ce jour-là. Et, le lendemain, lorsque les jeunes époux descendirent, Camille avait encore sa longueur maladive, sa sainte tranquillité d'égoïste. Thérèse gardait toujours son indifférence douze, son visage contenu, effrayant de calme. Sous-titrage Société Radio-Canada